C'est de la gnaque ! Voilà, ça c'est fait, et tu vas devoir patienter un tout petit peu pour savoir pourquoi je dis ça. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo sur Fortnite, mais Fortnite version boîte, ça y est, le jeu est sorti sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One en version boîte, tu vas pouvoir dépenser ton argent directement dans une boîte, pour, et bien si tu es comme moi, fan des versions boîte, que tu vois juste ici, le full set de la Nintendo Switch, il va aller directement dedans, ou alors si tu es fan de Fortnite, moi je suis pas fan de Fortnite, mais j'ai le fait de la vidéo, j'aime bien, avant j'aimais pas, maintenant j'aime bien, voilà, j'ai déjà expliqué ça en live, on partira pas là-dessus, bref, moi j'ai déjà enlevé le petit truc là, parce que en fait, j'avais déjà commencé à tourner la vidéo pour tout avouer, et je me suis retrouvé confronté à un problème, que je vais te citer très très vite dans cette vidéo, alors, la première chose c'est que, tu n'as rien dans la boîte, tu as seulement ce petit bandeau là qui te marque, code de téléchargement ne contient pas de carte de jeu, et non, non ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas une arnaque que d'acheter cette boîte, je vais t'expliquer pourquoi, très très vite, la première raison, c'est parce que ça contient des jeux, déjà 1000 V-Bucks, qui correspondent au pass de combat, le pass de combat qui coûte normalement 10€, donc tu peux compter 10€, voire 15€ si tu souhaites, en général, mettre le nombre de V-Bucks nécessaire pour te procurer le pass de combat dans le jeu Fortnite, et derrière, le jeu contient le pack de froid éternel, avec la tenue pilote arctique, l'accessoire de dos, sac polaire, la pioche congélatrice et le planeur fond froid, tu as tout ce qu'il y a à l'intérieur, directement marqué au dos de la boîte, et bien évidemment, toutes les indications qui concernent le jeu Fortnite, est disponible, disponible gratuitement sur Nintendo Switch, j'étais en train de chercher ma phrase, mais le jeu est disponible gratuitement sur Switch, t'es pas obligé d'acheter la boîte pour pouvoir jouer au jeu, je le précise, parce qu'il y a peut-être des gens qui débarquent et qui vivent dans des grottes depuis un an, et qui ne le savent pas, donc, et bien, ce code de téléchargement gratuit permet, ça permet de télécharger en fait le pack, le pack correspond à une valeur de 3000 V-Bucks, donc environ 30€, et d'ailleurs, je remercie un abonné, mon petit canto, mon petit canto qui m'a donné cette image, cette image-là, et bien dans cette image-là, on voit que le pack a été mis en achat dans la Nintendo Switch, sur la plateforme Fortnite, en fait, pour 30€, donc le prix, en fait, de la version boîte, c'est-à-dire que que tu achètes la version boîte, ou que tu l'achètes en version digitale, tu auras le même prix, t'as aucune augmentation de prix par rapport au fait que c'est une boîte, alors ça, franchement, je trouve ça très bien, c'est même étonnant de la part de quelqu'un d'un éditeur qui sort la version boîte, qui n'est pas de prix supplémentaire, alors peut-être qu'ils ont peut-être un petit peu gonflé le prix en version digitale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez étonnant. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte, qu'on va ouvrir ensemble ? Eh bien, deux choses. Dans cette boîte, on retrouve bien évidemment le code à échanger au dos pour le pack de téléchargement concernant tout ça, et bien évidemment, eh bien le pass de combat qui est là. J'ai eu un petit souci, et c'est pour ça que cette vidéo est peut-être un petit peu intéressante aussi pour vous, j'ai eu un petit souci au moment de rentrer mon code dans, juste là, le code par rapport au pass de combat. Il me dit que, je précise, ce code a déjà été utilisé par un des utilisateurs de la console, peut-être parce que j'ai déjà acheté mon pass de combat. Donc voilà, là c'est le moment où, en fait, je tourne juste après le début de la vidéo, tu sais, quand j'ai crié ça. C'est de la gnaque ! Voilà, et en plus, ça t'a peut-être fait sursauter dès le début de la vidéo, hein, j'en ai totalement conscience. Non mais, en fait, tu sais, juste avant dans la vidéo, je te disais que j'avais rentré le code et que ça me marquait que justement, ce code avait déjà été utilisé. Et en fait, je me suis renseigné sur le Discord de la chaîne et un petit peu sur Internet, et en fait, bah, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Pourquoi ? Pourquoi ça arrive qu'à moi ? Non, sans déconner, non, ça m'arrive. Alors, la personne avait déjà le pass de combat et pourtant le code a fonctionné, donc je pense que je me dirigeais par Epic Games. Donc, ça veut dire que, bah, c'est pas infaillible leur système, ça veut dire que le code qui est là-dessus, bah, il peut ne pas être bon. Donc, si ça t'arrive, je pense qu'il faut contacter Epic Games, mais en tout cas, ARDAK ! Et en plus, ça fait du bien de gueuler un petit peu quand il y a des choses comme ça. Bon, maintenant, on passe au jeu parce que t'es là pour ça et voir un petit peu dans le jeu ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le deuxième code qui est juste là, le pack arctique polaire, et on va un petit peu discuter aussi par rapport à la qualité-prix, enfin, par rapport à ça. Très honnêtement, je trouve que c'est pas du vol du tout. Très honnêtement, je trouve que c'est pas du vol du tout. Non, pas du tout ! Bah non, c'est pas comme si le code ne marchait pas, pas du tout. Finalement, il n'y a pas toute cette petite chose-là avec de se dire, ouais, bah, j'ai la cartouche, le jeu est intéressant en cartouche, etc. Non, et ça n'implémente pas non plus le mode sauver le monde, puisque la rumeur, c'était que Fortnite, enfin, Epic Games allait sortir le mode sauver le monde sur Switch en même temps que la version boîte. Non, hein, il n'y a pas le mode sauver le monde, pas du tout. Bref, pack de froid éternel, enregistré, très bien, ça va aller le télécharger. J'ai quitté, on va filer directement dans le jeu Fortnite pour aller voir un petit peu ce que ça donne et voir un petit peu, peut-être même faire une petite partie avec, hein. Je suis un noob total dans Fortnite, même si j'ai déjà, je crois que j'ai déjà 100, 200 heures de jeu, je crois, dessus. Mais moi, mon but, ce n'est pas forcément d'exceller dedans. Donc, je le reprécise encore une fois, le pass de combat et le code à échanger pour le pack qui est juste là de Polair. On va aller tout de suite, immédiatement, dans le jeu pour s'en équiper. Je vais mettre mon casque. J'espère que le son va être plutôt bon dans le titre. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, on est sur l'écran de chargement, très bien. Mais prends tout ton temps, prends tout ton temps. Donc, nous voilà dans Fortnite. Ça y est, pack de froid éternel. Donc, on a le pilote Arty qui est là. 5 objets obtenus, très bien. Alors, on va aller voir immédiatement ce qu'on a dans le casier. Ah, si, ça m'a mis des 1000 V-Bucks ! Ah ! Ah ! Ah ! Trop bien ! Ah ! Ah, je suis rassuré. Ah, je suis rassuré ! Je suis rassuré. Bon, alors, ce n'est pas tant une arnaque que ça. Ce n'est pas tant une arnaque que ça. Ouf ! Oh, punaise ! Bon, écoutez, c'était qu'un problème de code. Donc, la petite résolution de ça, c'est que, eh bien, du coup, vous n'avez pas rentré le code du pass de combat qui est là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Du coup, ce code-là, il n'est pas rentré. Et du coup, celui-ci fait tout. Bah, ok. Bah, écoutez, très bien. Et bien, finalement, non, ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas une arnaque puisque, eh bien, pour 30 euros, vous avez la totalité. Donc, on va aller chercher le petit monsieur qui est là. Regardez, le pilote Arty. Donc, on va lui mettre le sac à dos Arty, le sac polaire. On va lui mettre, du coup, immédiatement la congélatrice. Puis, nous allons mettre le fond froid. Ok, ça, c'est fait. Et, du coup, on lance une partie. On va lui lancer une partie en... Bon, on lance une partie en seconde. Très bien. C'est parti. Allez, le voilà. Notre petit personnage qu'il a avec, eh bien, le pack fond froid. Alors, je suis un peu... Je suis un peu sceptique quand même par rapport à ce code. Par rapport au fait que tout nous soit donné avec un seul... Avec un seul papier. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Allez, vas-y, montre-nous ton planeur. Ouais, c'est un planeur au peu plus classique. Et pourquoi à chaque fois que je tourne une vidéo, les textures sont dégueulasses. En live, ça passe tout de suite. Et quand je tourne une vidéo sur Switch, les textures sont tout de suite dégueulasses. C'est incroyable, ça, monsieur, monsieur, dame. Alors, attends, viens là. Allez, vas-y. Que cette partie soit longue ou pas. Nous, vu que je suis. Déjà un mec qui est là, en plus. Allez, ça, c'est fait. Hop. Merci à toi. Bah, il est plutôt sympa, ce petit skin. Bon, je ne l'aurais pas acheté dans la boutique, mais c'est à noter qu'il n'est quand même pas dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà. Bah, maintenant, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous n'êtes pas obligés de... Enfin, pour ceux que ça intéressait de voir la congélatrice et tout, vous savez à quoi vous en tenir. Alors, personnellement, je pense qu'encore une fois, c'est très honnête. C'est très honnête par rapport à ce que ça propose. Une fois qu'on a passé le petit moment, ça fait peur par rapport à ça. Clairement, voilà. Je vous ai laissé la vidéo telle qu'elle. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai dû faire le montage du début de la vidéo. Avec le moment où j'ai pensé que c'était de l'arnaque. Enfin, entre guillemets. Un moment où j'ai vraiment eu l'impression de me faire renfler. Donc, je vous laisse ça. Comme ça, au moins, si vous voyez la vidéo en entier, ce qui est quand même beaucoup mieux, vous saurez que ce n'est pas une arnaque. Mais voilà. Après, évidemment, on n'a pas la cartouche. Il y en a qui préfèrent avoir la cartouche. Je ne pense pas que Fortnite avec la cartouche, ça se fasse. Parce que c'est un free-to-play de base. Mais voilà. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Tout est débloqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je viens à l'instant de retourner sur le Discord. Pendant que c'était en train de charger. Pendant la petite coupure que vous avez eu. Au moment où j'ai dit que je lance. Et au moment où on est déjà sur la map. Et j'ai redemandé à un abonné. L'un d'entre vous. Je vais même vous donner ton pseudo d'ailleurs. Regarde, bouge pas, c'est Xerneas. J'ai redemandé à Xerneas comment lui l'avait fait. Il m'a dit qu'il avait rentré les deux codes. Ah. Attends. Il est où ? Qu'est-ce qu'il est passé ? Je ne sais pas du tout. Donc, du coup, Xerneas me disait que lui, histoire que je puisse terminer la phrase. Que lui, en fait, il a rentré les deux codes. Et que ça lui a tout mis directement dedans. Alors, je ne sais pas comment cela se fait que moi, ça ne me l'a pas fait. Moi, le code, pourtant, je ne l'ai pas rentré avant la vidéo. Je l'ai vraiment... J'ai le premier rush de la vidéo, vous savez, où je rentre pour la première fois le code. Et où ça me marque que le code est déjà utilisé. Ce qui est très étrange. Ce qui est très, très, très étrange. Donc, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas si à la fin de la vidéo... Non, je ne vais pas la mettre à la fin de la vidéo, le rush. Le rush avec tout le moment où j'ouvre la boîte et j'utilise le code. Parce que ce serait inutile. Mais, en tout cas, voilà, très honnêtement, je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Donc, voilà, faites attention. Vous le saurez maintenant sur la vidéo. Si jamais il arrivait, par malheur, que votre code ne marche pas. Connectez-vous à Fortnite. Moi, je n'ai pas pu me connecter tout de suite. Parce qu'il y avait une grosse mise à jour qui a mis une heure à se faire. D'ailleurs, c'est la mise à jour avec les tourelles. Alors, peut-être que dans cette vidéo, on trouvera aussi des tourelles. Soit-il en passant, on va bien. Mais, en tout cas, vous êtes au courant. Et ce n'est pas ça que je voulais faire. Vous êtes au courant que si jamais votre code ne passe pas. Pensez à rentrer le deuxième code. Et vous verrez ensuite si jamais ça s'est mis dessus. Parce que, potentiellement, ça peut faire comme moi. Et avoir une petite erreur. Et le code donnant en donnant tout. Alors, hop, ça c'est bon. Très bien. Et on est où par rapport à la map ? Ça va, on est bien. On a deux petits kills. J'aimerais bien faire un top 1. Mais je ne sais pas bien que je n'en fais pas un dans cette vidéo. C'est le mec qui part complètement défait. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est quoi ça ? C'est quoi ce vrai ? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est une tourelle. Et ça tire sur quoi ? D'accord. Mais elle sert à quoi ta tourelle ? C'est de la merde. C'est de la merde, cette tourelle. Ça tire sur quoi ? En fait, ça tire n'importe où. Ça tire tout droit, en fait. Le mec a voulu la tester. Et du coup, il s'est dit, bon, je la mets là. Et on verra ce que ça donne. Est-ce que ça se dirige vers les gens ou pas ? Mais même pas. Ah, d'accord. Il se met dessus, en fait. D'accord. En fait, il monte sur la tourelle. Et après, tu tires avec. Mais c'est pas mal. Mais c'est un peu merdique. Parce que quelque part, si tu te mets dessus. Et que tu tires avec. Du coup, t'es un peu, tu vois. T'es un peu carrément à... Attends. Attends. On va essayer. On va essayer. Regarde. C'est terrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible, en fait. Non, mais ça va être... Mais ça va... What ? Mais ça va devenir n'importe quoi, dans le game. Attends. Du coup, c'est considéré comme un piège. Oui. Mais dans le game, ça va devenir n'importe nawak. C'est n'importe quoi. Ah oui. Par contre, ils ont supprimé le redéploiement des planeurs. Chose à noter, puisque tout le monde n'est peut-être pas au courant. Ils ont supprimé le redéploiement des planeurs. Donc du coup, ça ne se redéploie plus. C'est logique, en final. Puisque plus de redéploiement, plus de redéploiement. Voilà. Ah, mais par contre, ça va être short avec la tourelle. Parce qu'au final, tu te mets en top 1. Tu le mets au centre. Et tu tires autour de toi. C'est quoi ? On va tenter. Est-ce qu'on peut la mettre n'importe où ou pas ? Non, il faut créer un seul. Attends, je regarde. Ah non, ça marche. Ah non, ça marche. C'est juste qu'il faut créer un seul, peut-être. Ah, il y a un coffre là-haut. On va aller checker. Il est où ? Ah, il est là. Complètement à découvert. Par contre, je t'avoue que c'est un peu short. C'est un peu short concernant la tourelle. Parce que... Oh là, il y a la zone qui arrive derrière. Je n'avais pas vu. Bon, sachant qu'il n'y a plus de redéploiement de tourelle, la zone, par contre, elle redevient dangereuse. Parce que la zone n'était plus du tout dangereuse depuis quelques temps. Puisque bien évidemment, on pouvait réutiliser son planeur. Là, maintenant, ça va être un peu plus short. Euh... Oh, mais c'est terrible ce truc. Alors, si ça reste une mise à jour qui est temporaire, comme le redéploiement des planeurs, ok. Mais clairement, si ça ne l'est pas, ça fait mal au cul, quand même. Alors. On va aller vers Dusty. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a tout ce qu'il faut. C'est bizarre, quand même, ce que ça m'a fait. Je ne sais pas. Bon, du coup, je ne vais pas mettre Fortnite en boîte, l'arnaque. Je vais mettre un point d'interrogation. Parce que clairement, moi, je me suis fait peur. Et potentiellement, il y en a certains d'entre vous qui chercheront la réponse aussi. Donc, on va laisser un gros point d'interrogation dans le titre. Ça sera très bien comme ça. C'est là où le titre de soi aurait fait du bien. Grave, même. Alors, on va récupérer ça. Tiens, très bien. Ça, ça nous arrange. Ça, je n'aime pas. Alors, par contre, je ne dis pas non. Je ne dis pas non à ça. Voilà. Ça va nous permettre de potentiellement partir. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ah. Il y a un coffre là. Et ça tire à droite. On va aller checker. Ça n'a même pas été vidé ici. Oh, les gars. Je vais prendre le piège quand même. Pourquoi ça n'a pas été vidé ici ? Ouais, mais je n'ai pas trop le temps. Avec 45 secondes, je crois que ça tirait par là en plus. Il y a une popo là-bas. Ce qui n'est pas très utile pour nous pour l'instant. Ouais, c'est en train de construire là-dedans. Regardez. C'est en train de construire ici. Tiens, je l'ai vu. Je l'ai vu. On va aller le chercher. Discretos. Si j'y arrive, on va aller le chercher. Discretos. J'avais dit discretos à la base. Et si tu construisais, Edouard ? 5 minutes. Non, je n'ai pas construit. C'était n'importe quoi. Je n'ai même pas réussi à construire. Je pensais pouvoir poser mon mur là. Bref, en tout cas, voilà. Une fin pour avant. On est tous d'accord là-dessus. Bref, en tout cas, voilà. Voilà ce que ça donne avec la tourelle. Ce qui est quand même assez ouf par rapport à son utilisation. Arnaque. Finalement, je ne pense pas par rapport à ça. Par rapport à la version boîte. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a aidé potentiellement. Si jamais vous avez eu ce problème là, comme moi, avec le code. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il y a également les réseaux sociaux qui sont là. Et moi, je vous dis d'être remis sur la chaîne ou pas. Ça dépendra encore toujours de toi. D'ailleurs, ton écran. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501